Alors, bienvenue sur la page de Bertil Okamit, l'imperturbable négo-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Moumbe So Mboum, porteur et propagateur du savoir ancestral. Bienvenue, partagez et invitez les autres, partagez et invitez les autres massivement. Nous allons donc discuter pendant 15 à 20 minutes. Et donc, je veux revenir sur les propos de notre soeur, Marlène M. Voutou, et préparer, n'est-ce pas, encore une fois, les consciences, les esprits, comme on le fait depuis beaucoup d'années aujourd'hui, pour les prochaines élections présidentielles, pour préparer, n'est-ce pas, les sympathisants, les militants, voilà, et les Camerounais, dans son ensemble, n'est-ce pas, à voter pour le candidat, n'est-ce pas, qui changera d'autre pays, qui s'appelle Maurice Camteau, voilà, il faut mobiliser, continuer la mobilisation. Donc, je veux revenir ici sur certains de ces propos tenus, mais il est important de rappeler ici que, dans la lutte que nous menons, n'est-ce pas, dans la lutte que nous menons, Marlène M. Voutou est importante dans la lutte que nous menons. Elle fait sa part, comme on dit, dans la lutte que nous menons. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez et invitez les autres. Elle apporte sa modeste contribution dans la lutte que nous menons. Et il ne faut pas cracher sur ce qu'elle apporte. D'ailleurs, ça ne nous sert à rien de cracher sur ce qu'elle apporte. Comme je vois des combattants, je vois beaucoup de gens qui se sont levés et qui sont seulement sur sa page tous les jours pour l'insulter. Ils sont seulement sur sa page tous les jours pour l'attaquer. Ce n'est pas comme si, du jour au lendemain, elle avait pris conscience d'un certain nombre de choses. Non, elle le sait depuis très longtemps, mais elle était dans une logique de soutenir Paul Biya pour que Paul Biya gagne les élections, pour qu'elle puisse avoir sa position. Si peut-être qu'elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle souhaitait et qu'aujourd'hui, elle est de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition. Quand il dit notre côté ici, il faut bien comprendre notre côté, c'est-à-dire nous, les opposants, et non nous, les MR6, et non nous, les Bamilekés. Parce qu'il y a l'attitude de certains d'entre nous qui finalement montrent que cette lutte est du moins, ou alors si vous voulez, il y a certains qui sont non Bamilekés et qui se comportent toujours dans cette lutte comme s'ils venaient aider les Bamilekés dans leur lutte. C'est des gens qui se comportent comme si c'est d'abord la lutte des Bamilekés parce que c'est les Bamilekés qui se battent à installer leur frère Maurice Camte au pouvoir et qu'eux alors s'ils sont dans cette lutte, ils sont en train de nous aider. D'ailleurs pour raison pour laquelle certains nous faisaient du chantage à un certain moment en disant que dans la lutte, ils ne sont pas d'ailleurs Bamilekés, ils n'ont aucun intérêt dans ces choses-là et qu'on devrait leur dérouler le tapis rouge. Donc ils ne se battent pas pour le Cameroun. Certains se battent comme si en fait, ils se battent pour venir installer le frère Maurice Camte au qui est Bamilekés comme nous. Il faut donc sortir de cette logique-là. Camte au qui est Bamilekés et ça ne changera pas. Il est le président national du MRC. Il est camerounais. Mais il ne faut pas que certains se comportent comme si on avait besoin des gens à qui on va dérouler le tapis rouge pour venir nous aider à mettre notre frère Camte au pouvoir. Sorti de cette logique-là, je le dis ici depuis des années. Donc, si on veut être donc concret, qu'est-ce que Marlène Mboutou apporte à la lutte ? Commençons par les incohérences de Marlène Mboutou. Mais est-ce qu'au-delà de ces incohérences-là, elle n'apporte pas un coup de pouce à la lutte que nous menons tous ? Si elle est du côté désormais de l'opposition et donne des coups contre le régime en place, donne des coups au régime en place, donne des coups à la première dame qui n'est rien d'autre qu'une influenceuse. Pour moi, elle ne compte pas. Elle n'a aucun mandat électif. C'est son mari qui nous intéresse. On aurait souhaité que Chantal Biard soit comme des premières dames comme on voit un peu partout, comme on voit partout en Afrique et dans le monde, qui sont dans des œuvres sociales, qui polissent l'image de leur mari. Vous avez par exemple une Jeannette Kagame au Rwanda qui a toute une première dame. L'intelligence, la prestance et tout ce que vous pouvez imaginer. Marlène Mvouto, elle-même a pris l'exemple en citant la femme de Maurice Camteau, notre maman Julie Camteau. Elle a pris l'exemple sur elle. Ce n'est pas un hasard. Elle le dit elle-même dans ses lives. Elle dit ceci de façon claire que ce n'est pas parce que j'aime trop Julie Camteau. Mais puisqu'il faut que je prouve à Chantal Biard qu'elle n'est pas la meilleure, puisqu'il faut que je prouve à Chantal Biard qu'elle n'est rien du tout. Il faut que je lui montre le contre-exemple. C'est que c'est une véritable première dame. Et alors je lui montre l'exemple de Julie Camteau. Condérance, élégance, intelligence, voilà tout ce qui va avec. Donc pendant que le mari, il y a le cas par exemple de Jeannette Kagame. C'est une femme belle, intelligente, qui est dans les oeuvres sociales. On voit ses enfants à travers le pays qui se déplore. Maintenant, on déplore le fait que son mari soit impliqué dans les massacres des millions de nos frères à l'est du Congo. Mais en tant que première dame, elle essaie quelque part de polir l'image de son mari. On aurait quand même souhaité que Chantal Biard soit celle-là qui essuie les larmes du peuple camerounais en souffrance. Non, elle a transformé le palais présidentiel en un lieu où on accueille des métisses, des gens clairs de peau, où on fait alors même, où on fait ce qu'on appelle l'expression des chats, ça me reviendra. Le colorisme, voilà. Donc Malette Mboutou est importante dans la lutte que nous menons. Elle n'est pas là pour nous, elle n'est pas là pour les immersistes ou pour les activistes ou quoi que ce soit. Mais elle fait sa part. Laissez qu'elle donne des coups qu'elle a à donner à ce régime. Vous n'avez aucun intérêt à aller là-bas et lui dire que, oh ceci, oh cela, non. Bon, maintenant elle a ce point où, n'est-ce pas, on sait qu'elle est incohérente. Malette Mboutou l'autre jour disait dans son live, c'est plus c'était hier, je l'ai écouté en tout cas aujourd'hui. Elle dit ceci, que oui, quand un homme a déjà 80 ans en Europe, on le met sous tutelle, parce qu'on sait qu'il n'a plus tous ses moyens. Mais comment ça se fait qu'au Cameroun, vous voulez confier votre destin en 2025 à quelqu'un comme Paul Biya qui aura 92 ans ? Ça ne se fait pas. Il ne faut surtout pas que Paul Biya soit candidat. Ça je comprends. Mais comment la même Marlène Mboutou a soutenu, en 2018, Paul Biya qui avait 85 ans et dont 39 au pouvoir, 36, je crois, 37 ans au pouvoir. Comment Marlène a pu soutenu, la même Marlène qui dit aujourd'hui que oui, Biya n'est plus conscient, Biya ne contrôle plus rien. Mais comment la même Marlène a soutenu. Voilà les incohérences de Marlène Mboutou. Mais elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Si elle peut apporter un plus au combat que nous menons contre le régime, acceptons-la. Encourageons-la. Partageons ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, elle et moi, elle et nous de l'opposition, on est devenus des grands amis. En politique, on est là pour nos intérêts. En politique, on est là pour créer et nouer des alliances qui vont nous permettre d'arriver au pouvoir. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'aller conquérir ce pouvoir. Et si on veut alors conquérir ce pouvoir, si on veut aller le chercher, il faut qu'on ait des gens avec nous qui vont nous accompagner dans ce projet. Le but n'est pas de faire qu'elle ait une place de choix dans ce que nous faisons. Elle a d'ailleurs dit, le MRC m'apporte quoi, ma part quoi dans le MRC ? Qu'est-ce que vous m'apportez ? Je ne suis pas une naïf qui entre en politique aujourd'hui. Moi, je vais en politique, il faut d'abord qu'on me propose quelque chose. Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que j'aurai en retour ? Je veux un poste de député dans le dialogue. Si je dois aller mobiliser là-bas pour le MRC, il faut que derrière ça, que je sois député ou bien que je sois ministre, je ne le ferai pas gratuitement pour le MRC. On est en politique. Donc, ne soyons pas dans les attaques personnelles de ceci. Par contre, si elle commence à attaquer notre champion, il y aura du rebondant. Elle sait à quoi s'attendre. Si elle attaque notre champion Campto, elle sait très bien à quoi s'attendre. Il y a des limites. Mais on est là, on est bien content qu'elle donne des coups à ce régime. On est content. Mais il ne faut pas être en même temps naïf. Elle a accusé le MRC, mais Maurice Campto, de ne pas faire des dons au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Il faut taper tout simplement sur Google les réalisations de Maurice Campto, les réalisations du MRC au Cameroun. Vous allez voir des forages, plein de choses, même des écoles même. Il y a beaucoup de réalisations du MRC depuis 2012, beaucoup de réalisations. On a reconstruit certains endroits, il y a quand même pas mal de petites choses. C'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup plus que cela. Mais on le fait avec quels moyens ? Quand elle parle de cela, le RDPC a les moyens de l'Etat. Le MRC n'a pas les moyens de l'Etat. Et quand elle parle de cela, Paul Biya a fait ci. Est-ce que Paul Biya lui-même a donné un seul puits ? Il a dit bien un seul forage en 41 ans au pouvoir. Biya n'a pas donné un seul forage dans le sud. Elle ne donne pas des leçons à Paul Biya pour cela, mais c'est au MRC qu'elle donne des leçons. Donc non, si vous voulez conquérir le pouvoir, il faut aller montrer aux gens que vous les voulez vraiment. Que vous voulez les convaincre d'adhérer à votre projet. D'accord, ça c'est la politique. Ceux qui sont patients peut-être peuvent le faire. Mais quelqu'un comme moi, il n'y a absolument aucune chance que cela arrive. Absolument aucune chance. Moi, je n'irais pas convaincre les gens qui d'entrée ne veulent pas de moi parce que je suis du MRC, parce que je suis baminiqué, parce que Kanto, parce que MRC. Non, je n'ai pas ce temps à la perdre. J'ai fait un live hier dans lequel j'expliquais tout cela. On a vu ici en public, devant nos yeux ici, Oko, Apollinaire, fils du sud, militant du MRC. Il a ramené des gens là-bas à l'entrée de la ville à Ébolo. On l'a bloqué. Mais tu ramènes les fils, tu ramènes les bamilekés, fais quoi ici ? Demandez à ces gens-là de retourner. Qu'est-ce qu'il dit ? On l'a bloqué à l'entrée. Les enfants même de ces zones-là qui ont adhéré au MRC sont parfois, pour certains, chassés au sein de leur famille, boycottés au sein de leur propre famille. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adhéré au MRC, qui est ici catalogué comme le parti de l'Ebamileké, qui menace de prendre le pouvoir de leurs frères Polvia. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement ? Vous dites que non, on ne fait rien, alors que c'est vrai qu'on le fait quand même. On aurait certes pu faire beaucoup plus que cela. Là, je suis d'accord avec elle. On aurait pu faire beaucoup plus. Il faut donc, pour faire beaucoup plus, mettre beaucoup de moyens. Il faut mettre beaucoup de moyens dans ce qu'on fait. Elle a dit autre chose. J'ai fait vraiment, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'aurais dû envoyer tout ça par ici. Mais c'est avec le même téléphone là. Le téléphone avec lequel je suis en délégué. Donc, merci d'avoir patienté quelques secondes. Je suis allé donc chercher de l'autre côté ce que j'avais marqué. C'est pour ça que cela s'est arrêté pendant quelques secondes. Donc, j'étais en train de dire ceci exactement. Marlène Mboutou, si vous l'écoutez bien, à partir, je crois, de la 46e minute. Partagez le live, s'il vous plait, et invitez les autres. Elle dit ceci. Les Bamilékiens ont subi beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de colère en eux. On ne sait pas ce qu'il aviendra quand ils prendront le pouvoir. On ne sait pas ce qui se passera au Cameroun. Si les Bamilékiens prennent le pouvoir, déjà que ce sont des gens qui sont intolérants. Moi, j'ai demandé pardon aux Bamilékiens. Ça fait peut-être combien d'années aujourd'hui ? Six ans. Mais ils reviennent à chaque fois avec cela. C'est-à-dire qu'ils sont même incapables de pardonner. Alors que c'est le moment de rassembler tous les Camerounais. Ça veut donc dire que l'un de leurs, qui est Maurice Camtossi, il arrive au pouvoir. Comment ils vont traiter les autres Camerounais qui ne sont pas Bamilékiens ? On n'a pas encore jusqu'ici le visage, n'est-ce pas, d'un Camerounais, d'un Bamilékiens au pouvoir. Ou du moins avec leurs frères au pouvoir. Qu'est-ce qui va arriver aux autres Camerounais ? Je suis sur ma page secondaire. Je suis en train de partager moi-même. Donc, faites un tour de partage. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller sur la page de Patience Nfuto. Elle disait ceci. Je crois à la page 46. J'ai noté, en fait, pour éviter. Parce que, quand tu parles comme ça, les gens vont te dire peut-être que tu es en train d'inventer. C'est important ? Nous aussi pourrons avoir le pouvoir. Parce que, des gens qui ont eu le pouvoir pendant 40 ans, c'est difficile aussi. Donc, il faut préparer tous les esprits. Préparer tout le monde. Parce que, on ne sait pas comment les Bamilékiens peuvent réagir, quand ou si jamais c'est un Bamiléki qui est président. Parce que, les Bamilékiens ont subi des années de frustration au Cameroun. On ne connaît pas leurs vrais comportements. On dit souvent que c'est quand quelqu'un a l'argent que tu découvres son vrai comportement. Ou quand quelqu'un a le pouvoir que tu connais son vrai comportement. Pour le moment, ils sont dans la conciliation. Ils sont dans l'acceptation. Ils sont dans la résignation. Mais personne ne va jamais prendre la photo. Il n'existe pas encore la photo d'un Bamiléki, quand c'est un Bamiléki qui est président au Cameroun. Donc, on peut aussi assister à des choses, des dérives extrêmement graves. Parce que, les gens qui ont subi un génocide, des gens qui sont victimes. Elle reconnaît aujourd'hui que les Bamilékiens ont subi un génocide. Ça, c'est un très bon pas ça, Marlène. De toutes sortes d'abus. De toutes sortes de frustrations. S'ils arrivent un jour au pouvoir, pas qu'eux, qu'on dise que désormais c'est l'un de leurs qui est président du Cameroun. L'émotion, l'émotion va exploser. Parce que, qu'on ne vous dise pas, les Bamilékiens vivent beaucoup de frustrations. C'est pour ça que, lorsqu'il y a un petit truc qui les concerne, ils déversent tout ça sur vous. Donc, à la fin de ça, Marlène Mboutouva proposait ceci, que ce n'est pas bon pour le Cameroun que ça se fasse Bami, Béti, comme le pouvoir a déjà fait 41 ans chez les Bétis. Il vaut mieux transférer ce pouvoir-là, soit chez un nordiste, soit chez un Sawa. Ce serait mieux pour tout le Cameroun, pour la paix dans tout le Cameroun. C'est ce qu'elle a appelé des ethnies tampons, pour attendre que les tensions baissent jusqu'au moment où Mbamilékiens pourra prendre ou bien Mdekan pourra revenir au pouvoir. Voilà ce qu'elle propose comme solution. Voilà la manière villageoise de gérer l'État. Voilà la manière tribaliste, le pouvoir central tribaliste qui a entretenu cela pendant des décennies au Cameroun, qui fait que notre pays aujourd'hui est divisé. C'est pour cela que le tribalisme d'État reste le plus grand poison dans ce pays, de l'héritage de Paul Biya. Donc voilà des gens qui sont au pouvoir depuis 41 ans, à travers le clan des Essingans qui ont pris le Cameroun en otage et qui dirigent pratiquement tous les secteurs clés, l'administration centrale, l'armée, les impôts, tout ce que vous pouvez imaginer. S'il y a 10 personnes, il y a 7 Fambétiboulou qui sont là pour diriger. Et aujourd'hui beaucoup plus les boulous. Au départ, quand Paul Biya prend le pouvoir, ceux qui étaient vraiment assis et qui mangeaient n'étaient pas les boulous, qui d'ailleurs à l'époque n'étaient pas déjà très nombreux. Jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas nombreux. Parfois qu'on crie Djailobo. Il y a combien de personnes dans le Djailobo ? On a besoin des gens, mais il ne faut pas faire comme si la région du Sud était un grand vivier électoral, au point où si ceux-là ne viennent pas voter, ça changerait quoi que ce soit. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc les boulous qui à l'époque déjà ne sont pas très nombreux, très peu sont ceux qui sont instruits. Et comme elle le dit elle-même dans son live, c'est une tribu que personne ne connaissait. C'est Paul Biya qui est venu révéler presque cela au monde entier. Quand il dit Paul Biya on dit qu'il est boulou. Donc c'est pour ça que son peuple voue une reconnaissance, et voit d'ailleurs une reconnaissance éternelle à Paul Biya, de les avoir sortis de leur lien. N'est-ce pas ? De l'anonymat presque. Donc au départ ceux qui vont s'installer et qui vont manger, c'est les bêtises, c'est les gens de Yaoundé. qui sont pour la plupart des gens déjà qui avaient connu l'école, qui étaient instruits, qui étaient quand même nombreux, et qui dirigeaient déjà des postes clés on va dire dans l'administration. Et du temps même déjà d'Aïdjo, mais les boulous étaient encore reclus. Donc progressivement dans ce gâteau national qui deviendra, ou du moins qui se transformera en gâteau tribal, fangbeti boulou, les premiers qui vont manger seront les Yaoundé, les bêtis en général les Yaoundé. Et par la suite maintenant, la bagarre va s'installer entre eux parce qu'ils estiment qu'ils sont, n'est-ce pas, le géniteur de Paul Biya et que ce sont eux les boulous qui doivent manger. Résultat, pendant que la part qui revenait au Bétis, au Yaoundé, au Zewondo si vous voulez, va se réduire drastiquement, ça va se réduire drastiquement si vous voulez, au profit maintenant des boulous qui vont s'installer progressivement à tous les postes clés. Et c'est le travail que Ferdinand Gongo est en train de faire aujourd'hui. Salut Ngassa Rouvier, salut Onolamafe, Onolamafe, salut Yubas Mamouda, Yen Le Yakuza, salut, Pampa Mami également. C'est pour ça que quand je fais des live, j'aime aller cuiser des références dans l'histoire pour expliquer, pour que les gens comprennent. La bagarre que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous voyez Fridolin qui fait des sorties contre le régime, contre les boulous. Vous voyez Ferdinand Gongo est en train de bagarrer aujourd'hui contre les boulous. Vous voyez aujourd'hui Malen Mboutou qui fait des sorties pour défendre les boulous. Il faut aller comprendre au fond ce qui s'y passe. Si vous ne comprenez pas ce prisme-là, l'aspect tribal de la chose, vous êtes complètement hors course. Vous allez vous perdre pratiquement dans tout ce qui se passe à Yaoundé. Vous ne comprenez pas ces enjeux-là, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que quand je fais des live, je prends le soin d'expliquer pour que les gens comprennent. Si vous ne comprenez pas ce côté-là, c'est perdu, tout le reste vous n'allez pas comprendre. Malen Mboutou est boulous. Donc elle défend ici le bilan des boulous. Et il y a cette volonté-là chez les boulous d'introduire tout le monde en faisant croire que non. Ce sont tous-là qui ont mangé. Les éolos au départ qui mangeaient ont été poussés à la sortie par les boulous qui ont tout pris aujourd'hui. Quand vous voyez tous les postes-là, Ferdinand Gongo est en train de détricoter aujourd'hui en remplaçant les boulous par les nangas. Donc c'est encore les luttes entre eux là-bas. Il est en train de remplacer tous les boulous qui étaient à des postes clés, pas des gens de Nanga et Boko. Il faut comprendre cela. Et donc voilà des luttes entre tous ces clans-là et toutes ces ethnies qui sont, on va dire, les tribus qui sont dans le grand ensemble, Fambeti Boulou. Donc quand vous voyez Malen, elle est en train de défendre ses frères boulous. Ferdinand Gongo est en train de dire, attention, vous voulez nous mêler à ces choses-là, moi je ne suis pas boulous. C'est pour cela que Ferdinand Gongo disait, la malédiction de ce pays, c'est les boulous qui ont tout mangé seuls. Je ne suis pas boulous, je suis Manguissa. Les Batchengas, les Etonnes. Si vous n'entrez pas dans ce cercle-là, Bonsoir Maître Amédée Touko. Si vous n'entrez pas dans ce cercle-là, vous n'allez pas comprendre ce qui s'y passe. Quand vous voyez aujourd'hui, les gens sont dans la préférence tribale, chacun veut défendre ce côté boulous. Il faut comprendre ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup qui sont naïfs. Ferdinand Gongo dit clairement que le maudit dans cette histoire qui a tout déçu le Cameroun, qui a tout mangé. J'avais pris son like ici, j'ai décortiqué. C'est les boulous. Et que si Martinez Obo était boulous, il n'allait jamais être assassiné de cette façon. Ça dit bien ce que ça veut dire. Martinez Obo n'allait jamais être assassiné de cette façon-là. Parce que Martinez Obo est un Etonne, c'est un Manguissa. Donc, comprenez bien que ceux-là sont le côté faible dans le grand ensemble Fambéti-Boulous. Je vous ai expliqué au départ que les Erundo, c'était eux qui mangeaient, c'était eux les plus instruits. Ils étaient nombreux. Ils étaient au niveau de la capitale. Et les boulous maintenant, père de Paul Biakiav, révélés, n'est-ce pas, leur tribu au reste du monde, ont commencé à se dire qu'il est temps pour nous aussi de manger. Ils se sont donc finalement rapprochés. Donc, la part du gâteau, je dis bien gâteau national, qui est devenu finalement un gâteau tribal, qui appartenait ici, dans un premier temps, les principaux bénéficiaires, c'étaient les Erundo. Progressivement, les boulous vont s'installer. Et donc, dans la lutte qui est en train d'être menée actuellement, il est question de détricoter ce système-là, c'est-à-dire détruire, exclure complètement les boulous. Et c'est le travail que Ferdinand Ngongong est en train de faire. Il est en train de remplacer à tous ses prospects clés les boulous, pas le clan, pas les Nanga et Gogo. Et donc, quand vous écoutez Malin et vous tousseux pleindre, il faut comprendre au fond ce qu'il y a en train de se passer. J'attire l'attention des gens dessus, parce que j'ai des éléments dessus pour expliquer. Il y a des gens maintenant qui vont dire, ah tiens-toi parler de tribalisme. C'est des gros naïfs qui ne comprennent pas au fond ce qui est en train de se passer. Donc, Malin et Mboutou, il y a des choses qu'elle apporte dans la lutte que nous menons. Mais il ne faut pas faire comme si, du jour au lendemain, elle était devenue une patriote, une dame. Non, c'est des gens qui sont là pour leurs intérêts. Mais on n'a aucun intérêt en tant qu'opposant à aller l'attaquer. Elle apporte sa part, elle fait sa part, comme on dit. Mais le jour où elle a franchi peut-être les limites, elle a commencé à détruire notre président Kanto. C'est là où les problèmes vont commencer. On ne demande pas qu'elle vienne encenser Julie Kanto, ou bien qu'elle chante la gloire de Kanto et autres. Nous comprenons les enjeux. Nous savons exactement ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas parce que je ne parle pas ici en me présentant comme docteur avec de gros costumes, en parlant le long, long français. Nous comprenons exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons une très belle lecture de ce qui se passe à Yaoundé actuellement. Donc, elle préfère ici que, voilà, pour conclure, que les tensions entre les écans et les bannis, c'est un peu trop ces derniers temps. Ce n'est pas bon. Si on veut passer de 41 ans de pouvoir des bêtis ou passer directement chez Mbamileke, ce n'est pas bon. Autant remplacer, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il n'y a pas des ennemis tampons. C'est-à-dire ceux-là qui vont d'abord faire le tampon en attendant que Mbamileke prenne le pouvoir ou bien que Mbamileke revienne au pouvoir. Elle dit que Mbamileke donne ça à un nordiste ou Mbamileke donne ça à un sawa. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur tête, ils n'ont qu'une seule chose. Un bannis le tien ne doit pas être président. Campto, ce n'est pas bon. Mais l'homme de la situation, c'est qui au Cameroun actuellement ? Qui est assez fou pour confier un pays à un homme qui aura 92 ans en 2025 ? Elle-même dit au départ que non, un homme qui a 80 ans en Europe est mis sous surveillance, sous tutelle parce qu'il n'a plus tous ses moyens. Mais en 2018, elle a voté pour Pobiaki avec 85 ans. Où est la logique dans ce qu'elle raconte ? Elle se contredit, elle est dans des incohérences. Mais maintenant, ce qu'elle apporte dans la lutte, on est avec elle. On n'est pas naïfs. Tout ça, ce qu'on fait là, c'est pour qu'elle sache en fait que nous comprenons ce qui se passe. Donc, elle va dire autre chose. Les bannis lesquels doivent apprendre à oublier le passé. Dans quel pays sérieux dans ce monde on oublie le passé ? Arrêtez de ressasser les gens du passé. Vous revenez toujours sur l'affaire du génocide. C'est pour ça qu'en France, on ne peut pas voter un juif parce qu'il est juif. Ils vont toujours revenir avec l'affaire du génocide. Les bannis lesquels aussi au Cameroun, ils abusent. Les gens ont peur parce que si on vote Camteau, on ne sait pas ce que les autres deviendront. Peut-être les bannis lesquels vont... C'est comme ça qu'on crée la peur. On distille cette peur-là. On fait croire aux gens que Camteau n'est pas là pour les problèmes du Cameroun. Quand il sera président, il ne sera pas le président de tous les Camerounais pour résoudre les problèmes de tous les Camerounais. Mais Camteau sera l'élément, n'est-ce pas, que toute la tribu utilisera, n'est-ce pas, pour déstabiliser tout le pays et tuer tous les autres. C'est comme ça qu'on distille la peur au fur et à mesure. Ah, on ne sait jamais en allant voter Camteau. Tu ne sais pas ce que ça deviendra demain si les bannis lesquels prennent le pouvoir. Attention, voilà leur objectif. Ils sont nombreux comme ça. On sait qu'elle est dans une lutte aussi de positionnement. J'ai déjà expliqué un certain nombre de choses. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vous ai dit que c'est un live maximum de 20 minutes. Et je vous invite dans les secondes qui vont suivre à me retrouver sur la page de Winnie Savanna. Je serai là-bas pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour échanger avec Amèque Amère et les autres. Donc, je suis invité là-bas. Je vous invite également si vous êtes intéressé. Passez par là, faire une tour sur la page. Je serai avec elle dans les minutes qui vont suivre. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertil Le Camit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Moum Besso Mbong, porteur du message des ancêtres et propagateur du savoir ancestral. Salut à vous, c'était Bertil. Salut, salut, salut.